salut à tous on fait le weekly forecast pour la semaine du 29 mai donc aujourd'hui c'est bank holidays donc pas de trading si vous pouvez pas vous décrocher des charts c'est l'occasion de travailler plutôt vos charts plutôt que vos trades est le famoso btc bon alors btc si on revient à ce que je vous ai dit à quelques semaines quelques semaines vous avez dit ça 100% d'extension c'est la zone de recharge qu'est ce qu'a fait avec le fail break qui a ici et le fail break de ça qu'est ce qu'a fait btc il a fait un fail break typique c'est à dire qu'on a attaqué et on est revenu clôturer à l'intérieur donc ça c'est parfait si vous aviez des longues limites une partie ici vous êtes le roi du pétrole ok maintenant après il a échoué à accélérer on a fait une tentative d'accélération vers le bas c'est pour ça que je vous ai dit pour moi on avait cette imbalance ici on préparait un fail break c'est à dire on va rebalancer en partie attaquer la liquidité et push vers le haut encore une fois btc a choisi de push directement vers le haut encore une fois c'est la différence entre le trader et l'analyste mon analyse ma prédiction entre guillemets est fausse dans le sens on n'a pas rejeté cette zone ok mais l'analyse globale était bonne c'est à dire le 100% d'extension dans l'imbalance bah voilà ça c'est votre golden c'était pas golden extension avec une imbalance qui crée un fail break vous pouvez traître ça toute la journée ok toutes les ut donc monsieur btc décide d'accélérer pourquoi on cale ici on cale ici parce qu'on a le même setup que d'habitude c'est à dire on a un swing aille ici avec la balance au dessus donc en fait btc cale là mais parce qu'en fait algorithmiquement c'est une zone de tp et probablement qu'on a rencontré des algos qui short ici ça va pas du tout dire enfin qui short ou des zones de tp j'ai envie de dire on s'en fout c'est bas en tout cas la précision est toujours marrante à voir donc normalement vous avez pu choper des longues ici alors ou en limite ici ou plus haut ici enfin bon vous avez attrapé quelques longues ici on est dans une zone où vous pouvez alléger la position ou en tout cas si vous aviez longue limite avec un stop un peu plus haut vous pouvez mettre le stop là ok donc maintenant ce qu'on veut c'est on vous regardez comment on peut longue le btc donc on n'est qu'au tout début de la semaine on est ici qu'est ce qu'ils pourraient chercher à faire rappelez vous toujours j'ai une grosse candele donc en fait je monte du t à ça devient intéressant qu'est ce que c'est ça c'est ma zone 2 entre guillemets alors pas toute cette zone si le market ne veut pas créer d'un balance il va venir ici alors c'est pas ça qu'il faut j'utilise pardon d'accord c'est à dire on joue l'irb toujours ok hierb on vient ici et ensuite on n'a plus rien qui nous retient encore une fois l'imbalance paire ici qui avait là c'est également mon irb c'est à dire je traiterai ma zone de résistance comme une zone de support ok après on n'a plus rien qui nous retient comme le market est plutôt vertical si le marché doit s'arrêter on veut plutôt un fail break alors regardez c'est plus gros suité ouais on a vraiment ici là ce que je disais à la zone des 33 là voilà on a du monde qui va nous attendre très joli 1 la zone wb donc on a l'irb qui est ici je vais forcément mettre une ici aussi c'est pas vraiment une irb mais c'est le swing encore une fois c'est le swing qui très je vais arriver qui crée l'accélération qui se fait renverser donc cette zone là elle m'intéresse aussi elle est bleue parce qu'elle est daily encore une fois si vous cherchez si vous voulez short par ici why not ok pouvant 3 tout à fait 1 tout à fait plausible là pour l'analyse qu'on va dire daily de la semaine c'est fini vous avez identifié votre niveau optimal qui est bien sous 50% si beau du swing qui crée l'accélération ici ok donc point d'accord maintenant si vous partez d'ici d'aller jusque là sous 50% vous regardez ce qu'on a on a ib br à quel on a répondu par une ib boule cette zone là est très intéressante et en plus elle a quoi ici un swing low c'est à dire que cette zone là si on y va et encore une fois c'est pas dit parce qu'on peut vouloir créer une dynamique qui est là plutôt dans la mèche ici voilà et c'est ça que quand je vous dis qu'il faut backtest ou revoir les journées c'est ça c'est pourquoi on a trouvé un swing low ici pourquoi on a trouvé un swing high ici pourquoi le marché s'arrête là mais s'arrête parce qu'en fait on a un swing high avec une ib en weekly et donc le marché il ne rate pas ça ok pendant l'algo il le voit ça il le sait et à force que je vous en parle j'espère que vous le savez aussi rappelez vous ça je sais que c'était posté sur othp vtc c'est le même principe fail bike celui qui a long ici basse parfait fail break encore une fois ah oui et une zone berre donc bien sûr qu'on fait attention mais qu'est ce qui nous qu'est ce que nous montre le marché à l'heure actuelle elle marchait une montre qui réagit plutôt à la hausse sur toutes les zones boules ok moi je vois des vagues qui sont vers l'app je vois à baisser des liottes ça me va le petit canal chartiste pourquoi je voudrais ça j'en ai rien à foutre du canal mais quand les vagues ont tendance à consolider quand c'est plutôt des corrections et je vous le redis presque j'ai dit 200 mille fois je sais mais ça sert à rien de dire les shortistes ils savent pas trader les elliotistes ils savent pas trader il ya par exemple que le volume profile qui marche en fait tout ça s'en fout ce qu'il faut c'est de la compréhension de où va aller le marché ok si elliot il a décrit tout ce qu'il a décrit il n'a pas inventé c'est parce qu'il a observé si shimoku a décrit tout ce qu'il a décrit et je parle du vrai entre guillemets et shimoku pas le pas juste les lignes d'accord toute la théorie qu'il ya derrière sur le temps sur la projection ok c'est parce que ils ont observé si elliot il vous dit que généralement les corrections ça crée un canal mais c'est qu'il a c'est qu'en fait si vous faites un fail break eh bien si vous regardez bien si vous faites un failure swing suivi d'un fail break ça crée un canal en fait ok donc là il ya le canal chartiste qui existe ouais ok mais en soi je m'en fous complètement vous avez l'impression que j'ai pas besoin de ça ce que je comprends c'est les trous que voit l'algo l'algo il peut décider que ça c'est un gros trou et qu'il veut pas le laisser ok un peu aussi décider de laisser cet imbalance weekly ou vert il peut aussi décider d'aller faire juste l'irb ici weekly on n'en sait rien nous on est là pour se mettre sur des zones et les trade voyez ici ce swing high il comble toute cette imbalance ici toute cette imbalance est comblée par ce swing high mais on ne repasse jamais au dessus cette imbalance ici est comblé par ce swing high là qui est formé là mais on ne repasse jamais au dessus il n'y a pas d'order flow qui boule voyez là on ne trouve pas de choses boule ici là on pourquoi on a cherché le fail break ici parce que sur l'ut sub on a une imbalance il n'y aurait pas d'imbalances ici jamais j'aurais cherché un fail break ok voilà sur ce je vous souhaite bon visionnage et bon jour férié